... Traduire la parole politique pour la comprendre, et Dieu sait que c'est difficile, mais il y a le VOVF de Bruno Donnet. Salut Bruno. Salut Thomas. Ça va ? Une déclaration en version originale, traduite par vos soins en version française, et vous avez repéré quelque chose d'assez insolite. Vous avez entendu le même mot, et quel mot, dans la bouche de deux hommes politiques différents. Alors, aujourd'hui, mercredi, jour des enfants, oblige, j'ai choisi de vous proposer une spéciale, gros mot, une spéciale va te laver la bouche avec du savon, car je suis tombé sur une incongruité sémantique rare, figurez-vous, qu'Alain Juppé et Nicolas Dupont-Aignan ont tous les deux prononcé le même mot. Je les emmerde. Et je les emmerde. Voilà. Alors, je me suis intéressé à cette petite bizarrerie lexicale, Thomas, pas uniquement pour l'amour de la grossièreté, mais aussi pour vous montrer que placer dans la bouche d'un homme politique un bon vieux « je les emmerde » n'est pas forcément un gros mot, et surtout, ça signifie pas toujours la même chose. Est-ce que vous nous dites que « je les emmerde », ça ne veut pas dire « je les emmerde », tout simplement. Exactement, Thomas, c'est exactement ce que je veux vous dire. Pourquoi ? Eh bien, on va commencer avec Alain Juppé, si vous voulez bien. Le maire de Bordeaux était donc le héros, vous le savez, d'un documentaire signé Franz-Olivier Gisbert. Et le postulat de Gisbert, c'est que Juppé est un gars extrêmement coincé, mais qu'on ne sait pas très bien pourquoi. Alors, attention les enfants, vous allez voir dans l'extrait, il y a encore un gros mot dans la phrase. Comment cet homme coincé, solitaire, avec un manche à balai dans le cul, dont on ne sait jamais si c'est l'effet de l'arrogance ou de la timidité, comment a-t-il pu reconquérir ces derniers mois le cœur des Français ? Voilà, le gros mot, c'est balai. Alors, du coup, Gisbert, il a passé son temps à montrer à Juppé qu'il le trouvait un peu rigide du fondement. Et pour lui montrer qu'il ne l'était pas, Juppé, il a fini par lui offrir cette séquence-là. Regardez. Est-ce que vous répondez aux gens qui disent « Juppé, il est très conventionnel, qu'est-ce qu'on va se faire chier ? » Je les emmerde. Voilà, et c'est pour ça, cher Thomas, que dans la bouche de Juppé, je les emmerde. Ce n'est pas du tout une grossièreté. Ça veut tout simplement dire la chose suivante. Vous voyez bien que je ne suis ni vieux ni coincé du balai, puisque je suis même cap de dire des grossièretés. Le franc-parler, finalement, pas très vrai, c'est bien. On comprend. Un bon jeu les emmerde. C'est très simple. Le franc-parler est bon, quoi qu'il arrive. Et quand les hommes politiques sortent des schémas traditionnels, syntaxiques, c'est ce que les gens attendent. Les gens ont envie du parler vrai, comme on dit. Alors parfois, le parler vrai peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. En l'occurrence, c'est ce que les gens attendent, en ce moment. Bruno, après la traduction d'Alain Juppé, la traduction de Nicolas Dupont-Aignan. Alors lui, ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas parce que c'est mon chouchou que je dis ça. Lui, son gros problème dans la vie, c'est que tout le monde se fout du tiers comme du quart de ce qu'il dit. Du coup, s'il veut avoir une toute petite chance de faire parler de lui, il est obligé de balancer des énormités comme celle-ci. Que m'écrient le monde ou Libération, plus ils écriront de méchanceté sur moi, mieux ce sera pour moi. Les Français ne les supportent plus et je les emmerde. Voilà, super. Ce qui traduit en français... Alors ça, Patrick, traduit en français, ça veut dire ça. Si j'insulte certains journalistes, c'est pour que tous les autres tombent dans le panneau et parlent de moi. Alors là, vous allez me dire, Thomas, pourquoi vous en parlez, mon vieux ? Vous êtes vraiment une buse. Vous êtes tombé dans le panneau. Je n'aurais pas dit ça comme ça. Et là, je vous dis non, Thomas, non. Parce que c'est d'abord, s'il dit ça, pour donner... Pardon, je vais y arriver. Un peu d'antenne, un peu de temps d'antenne à Nicolas Dupont-Tagnon, pour le coup. Alors, dire ça, ce n'est pas très grave de tomber dans le panneau parce que donner un peu d'antenne à Nicolas Dupont, machin, ce n'est pas courir un grand risque vu qu'il n'a absolument aucune chance d'être élu. Mais surtout, ne pas donner d'antenne à Nicolas Dupont-Bidule, ça serait se priver d'un franc moment de rigolade puisque Nico a encore amélioré son sketch. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vendredi, on a montré ici qu'il passait sa vie à expliquer à tous les journalistes qu'il serait le prochain président de la République. Eh bien, regardez, il a amélioré. De toute façon, si je suis au second tour, je gagne. Je ne suis pas inquiet. Donc l'enjeu, c'est d'être au second tour. Non, mais c'est vrai en plus. Donc une fois que vous êtes au second tour, ça y est, c'est fini, c'est gagné. Bien sûr. A aucun souci. Contre Marine Le Pen, pour moi, contre tout le monde. Le plus dur, c'est d'être au second tour. C'est vrai. Mais si je suis au second tour, on gagne. Voilà, une preuve que même dans une phrase totalement exempte de gros mots, on peut parfaitement dire des énormes conneries. Merci Bruno Le Pen. Ah, c'est pas...